Le secret des Templiers, qui n'en a pas rêvé ? Et c'est bien dans les traces de ces conquérants de la chrétienté, ces chevaliers guerriers du Moyen-Âge, que nous allons marcher ensemble durant cette exploration. Comment s'étonner que le cadre de cette nouvelle épopée n'est autre que cet immense château dominant la campagne du centre de la France ? Évidemment, notre présence ne doit rien au hasard. Des gens du terroir, comme on les appelle, nous ont informé que cette bâtisse royale recèle un incroyable secret. Celui d'une crypte dissimulée en son sein. Une nécropole secrète dont certains symboles attestent de la présence des Templiers. Trop beau pour être vrai ! Rumeur ou réalité ? Intuitivement, nous prenons au sérieux leurs témoignages. Le temps de nous équiper, de charger notre matériel vidéo dans la voiture, et nous nous rendons sur place en quête de cette improbable découverte. Un seul indice pour nous guider dans nos recherches. L'entrée de la crypte serait dissimulée sous un tapis. Fort de ce précieux et unique renseignement, nous allons entreprendre nos recherches, galvanisées par ce mystère qui stimule notre imagination. Si cet état d'esprit est également le vôtre, alors laissez-vous guider dans cette nouvelle découverte exceptionnelle qui va tenir toutes ses promesses dans les minutes qui suivent. Bonjour à tous les amis ! Alors, une exploration un peu inédite de par ceux qui se sont invités parmi nous. Salut, tu fais de l'ombex toi aussi ? Tu fais de l'ombex ? On a trois chevaux qui tournent autour de nous pour visiter ce château. Pas eux, mais nous, pour découvrir une crypte dont on nous a parlé dans ce château. Il est en train de manger mon sac. Une crypte dans ce château. Qui serait sous un tapis. Oui, sous un tapis. C'est ça. Et qui donnerait accès à des tombes. À des pierres tombales, c'est ça. De gens qui ont vécu ici. C'est notre objectif du jour. On ne sait pas encore se retrouver dans ce château. Peut-être le petit-fils de Napoléon. Le filleul de Napoléon Bonaparte Ier. C'est ça. Aurait vécu ici. Là aussi, c'est une hypothèse. On va vérifier tout ça. Ce château est immense, dans un état de délabrement très avancé. On va être extrêmement prudent. Mais on vous invite quand même à nous suivre. Allez, on vous invite à nous suivre, toujours dans ce re-trip en Auvergne-Rhône-Alpes. Oh, alors voilà ce qu'on découvre. Oh là, les pièces. C'est monumental. Incroyable. Et cette table assez particulière parce que si la partie supérieure est en bois, le socle est en pierre. Oui, ça c'est horrible. Et il fait partie intégrante du sol. Autrement dit, la table, on ne peut pas la déplacer. C'est vrai, c'est vrai. Par contre, on voit bien que ça va en donner. Parce que l'étoile d'araignée, vous voyez tout le long de cette fenêtre. Ce meuble massif et cette cheminée, évidemment, toute en pierre qui fait partie intégrante du mur. C'est rare, les cheminées toutes en pierre. Oui, elle fait partie intégrante du mur. Elle a le même revêtement en pierre de taille que le mur. Ça, c'est incroyable, cette pièce. Regardez, je vous l'ai remonté. Superbe. Incroyable de trouver ça. On a également ce lustre, là. Ah, ce lustre, oui. C'est vrai. C'est un gothique. Alors par contre, s'il tombe, ça va faire mal. Surtout que, regarde, le plafond est bien entamé. Regarde là-bas à droite. Oui. On voit, il est en train de tomber. On vous rappelle, ce château est immense. Il est immense. Mais malheureusement, il est en train de tomber en lambeau de jour en jour. Et son état de délabrement est proportionnel à ses dimensions. C'est ça. Il est en train de tomber en ruine. Allez, nouvelle pièce, nouvelle découverte, comme on dit. Ah, mais là, les amis, je crois que là, vous n'êtes pas prêts. D'habitude, comme on dit souvent, un piano, c'est bien. Il y aura deux, et en plus, deux du même coup, dans la même pièce. Et deux pianos à queue. À queue. On le rappelle. Parce que c'est complètement différent. Alors, ça se prête formidablement bien aux dimensions exceptionnelles des pièces de ce château, qui est vraiment immense. C'est... Enfin, en plus, les deux pianos sont d'une marque entièrement différente. On a un roniche. On a un piano roniche. Et un s... Et un srard. Srard, bon, srard. Si vous vous y connaissez en piano, n'hésitez pas. Ils sont superbes, tous les deux. On le rappelle, on n'est pas des professionnels. On va leur demander une petite note. Magnifique. Le premier et le second. Alors, celui-là, il a un peu plus de mal que l'autre, mais ça va. Ils sont quand même dans un état de décomposition avancée, les pauvres pianos. Tout comme cet immense château qui est en train de, comme on l'a dit tout à l'heure, de tomber dans l'embre. Les plafonds, vraiment, nous laissent un peu pantois et on est un peu sur nos gardes par rapport à ça. Voilà. Et on soulignera ces superbes fauteuils qui sont présents dans toutes les pièces qu'on va vous faire visiter dans ce château. Des fauteuils d'une autre dimension. Moi, je n'ai jamais vu des fauteuils comme ça. À l'Elysée, on doit en voir quelques-uns. C'est vrai que c'est un peu style Louis XVI, les fauteuils. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y en a partout. Il y en a partout, dans toutes les pièces. Allons, on continue, les amis. Dans ce château, on aurait dû arriver normalement par l'entrée principale qui est juste là. Et c'est un des lieux les plus abîmés peut-être de cet endroit, mais avec Ludo, qu'on considère un des plus beaux, qui nous parle en tout cas, de par ces dimensions, de par ces objets qui sont encore là. Regardez la mousse. La mousse, de par l'humidité qui est au sol, la mousse qui apparaît, qui donne un aspect verdâtre à ces pierres au sol. Encore un piano, un piano droit cette fois-ci. Bon, alors là, on ne va pas essayer de jouer. Enfin, je ne sais pas. Je crois que c'est fini. Il est réellement figé. Il est réellement figé. Je parle figé, il y a fougères dans figé. Et les fougères poussent au pied de ce piano. C'est vrai. La nature le reprend. Et là, nous avons l'escalier principal, il me semble. Qu'on appellera donc l'escalier de Gala. De Gala, c'est ça. Pour reprendre les termes de quelqu'un qui nous accompagne en ce moment, et qui donnait sur cette entrée principale, avec ce magnifique fauteuil. Et c'est donc un double escalier qui part de chaque côté, de part et d'autre, de cette entrée. Et la partie gauche est complètement écroulée. On a même une baignoire tout au fond. Attention, Ludo, sois prudent quand même. Je vais essayer d'y aller. Bon, si la Ludo ne paraît pas, c'est que je suis bon. Ludo passe carrément entre ce qui était le toit de cette pièce et le mur extérieur. Ça, c'est le toit qui est tombé, carrément. Le mur extérieur, c'est hyper, hyper impliqué. Tout est resté comme ça. Le lavabo est resté accroché, on se demande comment ? Au mur, là-haut. Oh là là, là, c'est tout simplement magnifique. Ah oui, oui. Alors évidemment, quand on voit un ballon d'eau chaude, un lavabo comme ça, ça n'a rien à voir avec l'époque d'origine de ce château, mais parce que ce château a été habité par beaucoup de personnes. Et au fur et à mesure des époques... On a vu une affiche où il y avait marqué le petit-fils de Napoléon, il me semblait. Le figueul de Napoléon Ier. Qui était venu ici, ces jours-en-nus. Donc, je pense que ça faisait peut-être aussi ce chambre d'hôte. Parce qu'il y avait beaucoup de pièces. Par la suite, peut-être, oui. Pour rentabiliser le lieu, certainement, qui devait coûter quand même une fortune à être entretenu. Et c'est pour ça qu'il est comme ça, en ce moment, dans cet état. Parce que ça coûte vraiment très cher d'entretenir un endroit comme ça. On vous montrera après une partie de l'étage, mais c'est vraiment tellement dégradé que... Trop dégradé. On ne montrera pas tout. Là aussi, il y a eu des essais pour essayer de le restaurer, ce château. On a des poutres en bas qui sont quasiment neufs, qui ont été entreposées. Mais je pense qu'elles ne seront jamais posées au niveau de la charpente, qui est vraiment complètement effondrée. C'est surtout pour le mobilier qu'on a fait. Parce qu'autrement, elle a été tellement rénovée qu'on n'a plus l'impression d'être dans un château. Dans un château, on est dans une grande salle, c'est vrai. On n'a plus l'impression d'être dans un château. Il n'y a que le mobilier qui nous parle au niveau de l'histoire. Mais vraiment, on se croirait à l'Élysée. Regardez ces fauteuils. On commence par quoi, lui ? Par cette table-là ? Surtout les pieds. Ce sont des lions en laiton qui forment les pieds de cette table ronde. Et ces trois fauteuils autour. Et encore, ce n'est pas ces fauteuils qui ont tiré notre attention. C'est ceux-là. Regardez. Regardez-moi ces fauteuils. Mais c'est à peine croyable. Mais c'est à peine croyable. Pour vous donner une idée de la dimension, je vais me mettre dans celui-là. Il n'y a pas de coussin. Je vais avoir l'air ridicule dans ce fauteuil. Complètement ridicule. C'est vrai qu'il est vachement grand. C'est immense. Après, c'était peut-être les fauteuils de l'époque qui voulaient ça. Mais c'est incroyable. Celui-là, c'est le plus beau, je crois, celui-là. On va s'installer aussi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, tu devrais être très bien installé dans ces fauteuils. Je crois que ce château, on pourra l'appeler le château-fauteuil. C'est ça. Mais les fauteuils nous détournent un peu de notre objectif premier quand même, qui est de découvrir une crypte qu'on n'a toujours pas découvert. Dissimulée. Dissimulée. Soi-disant sous un tapis. Sous un tapis. Alors là, on a beau... Bon, de toute façon, ça se sentirait s'il y avait une trappe. Oui, c'est ça. Mais je regarde quand même. On ne pense pas qu'il y ait de... J'essaye en marchant. Depuis tout à l'heure, on regarde un peu sous les tapis qui sont présents. Si on peut trouver quelque chose, pour l'instant, on n'a rien. Alors, est-ce que ce serait une légende, cette histoire de trappe ? Quelque chose qu'on nous devrait raconter ? Non, je ne sais pas. En tout cas, moi, ce sont vraiment ces fauteuils qui... Oh là là, c'est quand même magnifique, regardez. Qui me laisse pointoir. Là, on a une petite... Une espèce de petite... Petite armoire vitrée. Un peu dérisoire par rapport au reste de ce qu'on trouve dans cette pièce. Ah ben, c'est ça, parce que Purée, là, il fait vraiment... Bon, par contre, il fait très froid. Là, on est en train de se peler pour cette exploration. On est sous des tropiques qui ne sont pas les nôtres habituellement. Il doit faire 3 degrés au moment où on vous parle. À l'intérieur de ce château. On arrive à l'extrémité de ce château. Dans l'aile est. Et on découvre... Oh, ce billard, là. Un billard, d'ailleurs, qui d'habitude n'a rien à faire dans un château, en général, je ne sais pas. Oui, mais c'est toujours pareil. C'est par rapport aux gens qui ont habité l'endroit, Ludo. Ah, c'est assez particulier. Oui. Le billard est resté comme ça. Bon, il n'y a pas les boules, malheureusement. Il n'a pas les boules, au moins. Alors que nous, on les a, parce qu'il fait très froid, quand même. Et ces fauteuils, toujours ces fauteuils. C'est un peu... Mais c'est tapis, là. Oh là là, splendide. Oh, Ludo. De quoi ? Alors là, on va filmer les fauteuils. Ils sont magnifiques, les fauteuils. Ils sont très beaux, les fauteuils. Mais là, je crois... Je crois... C'est quoi ? Oh... Mais non. Oh, si. Si. Mais non, attends, attends, attends. Sérieux ? Mais regarde. Oh, purée. Ça a déjà été déchiré. Là, les amis... Le tapis a déjà été déchiré. Ça a déjà été déchiré. Je crois qu'on y est. Un indice par rapport à ça. Mais c'est quoi, ce truc ? Ça s'ouvre, en plus. C'est extrêmement lourd. Oui, par contre, ça, c'est vrai que c'est déchiré. Oh là là. C'est métallique. Bon, ben, je crois que là, on aurait découvert ce qu'on est venu chercher ici. Oh là là. La fameuse crypte. C'est incroyable. Sous cette pièce. J'aurais jamais pensé vivre ça un jour. Franchement, là, je vous le dis. Sous cette pièce, on trouve cet accès. Oh. Non, ben, alors là, c'est incroyable. Le... Je te laisse le suivre, Ludo ? Je te suis. Bon, je laisse mon sac ici. De toute façon, j'ai la lampe frontale sur le... Sur le... Oui, au pire, mais ta lampe frontale, je pense... Un truc de fou. Que ça sera mieux. Alors, on va essayer... C'est pas très large. Oula. Il y a courant d'air. Oh, il y a un courant d'air hyper froid. Oh, c'est un truc de dingue. On est en train de descendre dans la crypte. Sous le château, l'accès a été dissimulé sous ce tapis. Oh non, mais... Oh non, mais alors là, c'est incroyable. Ah, oui, oui. Bon, j'avance prudemment, quand même. On vient de descendre dans cette cave, là. C'est assez surprenant. Ouais, là, on s'attend à trouver... Oh, Ludo, je crois qu'on y est. C'est quoi ? C'est une crypte ? Oh, purée. Il y a des... Ouais, ouais, c'est une crypte avec des... Il y a des plaques. Des symboles de Templiers. Carrément sur chaque plaque. Mais non, mais... Et derrière, derrière, il y a les cercueils. Regardez. Des gens qui sont là. La Croix des Templiers. Sur chaque plaque frontale, il y a la Croix des Templiers. Pourquoi ? On sait pas. Mais c'était peut-être que des Templiers qui vivaient ici. Très bien, je sais pas, Ludo. Aucune idée. Ou alors des gens qui avaient certaines convictions en ce sens. En tout cas, ce qui est certain, c'est que... Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Sept personnes. Vivez... Enfin, on... On sont derrière. Il y a sept corps. Il n'y a pas que sept personnes. Parce que là, dans un tombeau, il y en a six qui sont décédés. Ah ouais ! Six personnes. Donc, bien sûr, je flouterais les noms. À moins que ça résume les six. Peut-être. Ah, peut-être, oui. C'est possible. Mais en tout cas, oui. Comme je vous l'ai dit, je flouterais les noms par... Par respect. Par respect envers ces personnes défeintes. Et effectivement, on ne s'explique pas la présence de ces Croix Templières sur chaque plaque frontale qui ferme ces tombes. Parce que ce sont des tombes, regardez. On voit qu'elles ont été fermées avec de la chance. Ce sont des tombes qui ont été scellées. Elles ont été scellées. Effectivement, c'est assez troublant. Et derrière chacune de ces plaques repose un corps. Magnifique. C'est rare qu'on trouve des cryptes avec les corps des gens qui ont vécu ici ou pas. En tout cas, des corps de personnes qui sont là. C'est une découverte exceptionnelle de la dentiflée. Et on le rappelle, on a trouvé ça... La vieille porte, là. Et papa, on a quand même trouvé ça sous un tapis. Ouais. Sous un tapis. Ça, c'est ce qu'on nous avait laissé sous-entendre. Qu'il y avait un accès caché dans une pièce, sous un tapis. Et on a fini par trouver. Allez, Ludo va nous rejoindre. Et une fois n'est pas coutume, on fait cette conclusion de cette superbe vidéo. Avec des personnes qu'on a eu l'occasion de rencontrer sur ce spot. La personne de Emma, ici à ma droite. Jean-Luc, son compagnon. Et qui poste régulièrement, d'après ce qu'ils m'ont expliqué, des photos sur Insta, YouTube, tout ça. Et ici, sur ma gauche, j'ai l'animal. Franck. Et également qui visitait le lieu. Et on s'est croisés, là, tous les cinq. C'est assez exceptionnel déjà de croiser des gens sur le même site. C'est ça, ça vient de nous arriver. C'est vrai que c'est un site vraiment exceptionnel. Un château d'une dimension extraordinaire. D'une longueur, surtout, on le rappelle, très longue. Une longueur très longue, selon Ludo. Mais on vous rappelle quand même qu'on était venus ici dans un but précis. Et qui s'est d'ailleurs concrétisé. La découverte d'une crypte avec les tombeaux de certains des occupants qui ont vécu en ces lieux. Et c'est ça qui était vraiment extraordinaire. Hormis le fait qu'on a découvert une multitude de fauteuils sortis d'une autre planète. D'ailleurs, Franck est assis dans un de ceux-ci. Voilà. Nous également. Mais des fauteuils, il y en a partout. Sans parler des pianos à queue, deux pianos à queue, un piano droit. Et un piano droit, c'est ça. Dans un contexte vraiment extraordinaire. Ça veut dire aussi que c'est comme des descendants de Napoléon. Oui. Oui, puisque le filleul de Napoléon Ier est passé en ces lieux. Je ne sais pas s'il y a réellement vécu. Ludo, quelque chose à ajouter ? Si vous avez aimé cette exploration, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, si vous en savez un peu plus, sur l'histoire de ce château. Voilà. Et nous, on vous dit à très vite. Pour de futures explorations. C'est ça. En compagnie ou pas, d'autres surbexeurs. Au revoir. Allez, à très bientôt, au revoir. Entre goûts d'inachevés et sentiments de frustration, comment décrire l'état d'esprit qui nous anime au crépuscule de cette expédition ? Déceler les plaques de granit qui ferment les tombeaux. La tentation fut grande, mais le caractère sacré du lieu nous l'a interdit. La profanation n'a pas sa place dans notre démarche. Il y a des frontières que nous ne franchirons pas. Nous resterons donc sur notre fin, mais notre fertile imagination fera le reste. Qu'y a-t-il vraiment à l'intérieur de ces tombes ? Logiquement, les dépouilles de moines et soldats. Mais peut-être autre chose. Des saintes reliques ramenées de leur croisade du temple de Salomon ? Ou pourquoi pas une partie de ce fameux trésor disparu depuis 1307, avec la traque des derniers chevaliers sur ordre du roi Philippe le Bel ? Si nous avons découvert la clé d'une énigme ancestrale, nous n'avons pas ouvert la porte. Notre quête inaboutie ne doit cependant pas occulter la magnificence du lieu qui dissimule ce secret. Et surtout l'extraordinaire mobilier qui s'y trouve, notamment ses fauteuils exceptionnels tant par leur beauté que par leur dimension. D'ailleurs, leur présence n'aurait-elle pas pour but de détourner l'attention du visiteur afin que celui-ci ne découvre jamais le véritable trésor de ce château ? Qu'en pensez-vous ? Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !